Evangélie compte déjà 23 ans de carrière depuis son passage dans Graines de Stars sur F6. Elle vient de sortir son 7ème album studio et fait toujours autant de concerts à l'année. Bien avant l'époque folle des réseaux sociaux et de TikTok, elle a su se vitaliser un public qui la suit et la soutient. Ev se confie son langue de bois, maintenant dans What's In. Salut c'est Evangélie dans What's In et Happy Birthday to you What's In pour tes 25 ans. C'est déjà mon 7ème album et c'est vrai que j'ai fêté mes 23 ans de carrière l'air de rien et en effet qui l'eût cru parce que quand on démarre on se dit pas qu'on est parti pour 23 ans dans ce métier qui est fait de haut et de bas quand même. Alors moi j'ai démarré exactement en 99 à l'aube des années 2000 dans l'émission Graines de Stars Tour. Donc c'est vrai qu'après j'ai été beaucoup invitée pour Graines de Stars suite à ça mais en effet voilà c'est l'émission de quelques soirées et après il faut continuer à imposer ses albums et faire des concerts surtout. Ça c'est la clé je pense c'est si on a l'amour de la scène et qu'on a un lien avec le public c'est pas juste j'aime chanter parce que les gens qui aiment chanter il y en a plein c'est pas pour autant malheureusement qu'ils vont durer. Il faut savoir aussi établir un lien avec le public, sentir que vraiment c'est sincère et c'est ce que j'ai réussi à établir dès mon plus jeune âge, dès 20 ans. Mais c'est ça qui est marrant c'est qu'avoir un nom je me rends compte que c'est pas facile en effet chaque année il y a des étiquettes The Voice et les voix elles fracassent. Moi je suis la première à suivre et à dire waouh ils sont tout jeunes et ils chantent super bien mais de là à imposer un style musical et puis une étiquette avec ce nom qui doit rester c'est pas simple. C'était une époque où on était peut-être moins interchangeable même s'il y avait déjà quand même ces petites modes à l'époque c'était la mode des Lolita, Alizé, Lori etc. Les L5 mais on n'était pas non plus 10 milliards quoi alors qu'aujourd'hui c'est submergé la télé on le voit c'est très dur et internet tout ça. C'est ça c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en général les coups de l'époque n'ont pas forcément su drainer le public sur les changements de musique et les changements de style musicaux et c'est ça qui est pas évident non plus. On peut avoir un nom mais après il faut être capable aussi d'emmener avec sa voix le public vers d'autres orientations musicales et c'est ce que j'essaye de faire encore. Alors je pense que c'est moi aujourd'hui cet album et c'est moi intemporel dans le sens où j'ai toujours été très éclectique au niveau artistique en tant que public déjà j'adore autant le rock ancien comme Queen que on va dire la variété française comme Lara Fabian et c'est vrai que j'ai un univers comme ça qui passe vraiment de tout à son inverse et donc dans cet album c'est ce que j'ai voulu refléter c'est à dire que la musique c'est beau avec un grand M et pas juste dans un style et ne pas sortir de cette case quoi. C'est ce que je me suis dit en fait j'en parlais avec mon mari il me disait ce qui est important dans ton métier c'est de semer et c'est vrai que c'est tout à fait ça c'est pas juste sur un coup c'est vraiment se dire je vise pour plus tard aussi et c'est ce que je fais aujourd'hui moi je crois beaucoup au karma c'est ce que je fais aujourd'hui qui va me faire récolter les fruits de demain donc là c'était après le confinement le premier confinement et j'avais vraiment envie de de répandre des ondes positives de serait-ce que pour moi aussi pour sortir de cet état un peu anxiogène j'ai été très inspiré et j'ai écrit mes propres chansons en plus de je s'aime et au fur à mesure j'écrivais mes nouvelles chansons j'ai crémé les autres de chansons qu'on m'avait proposé que je trouve un peu moins forte il est né donc notamment couleur du coeur couleur du coeur qui a été que j'ai écrite entièrement un parole musique comme je s'aime plus tard en fait beaucoup plus tard là j'étais dans la positivité j'étais ressourcée rechargée donc c'est une chanson pleine de bonnes ondes il est assez éclectique donc à la base il est quand même globalement variété française mais en même temps il ya du rock comme ma vie entre mes mains il ya de la pop il ya je pourrais même pas dire ce qu'un peu d'électro il ya vraiment un peu tout quoi c'est très l'émotion ah oui c'est vrai que dans tous les cas soit c'est positif soit c'est nostalgique mais j'essaie toujours de mettre de l'émotion dans les chansons mais c'est marrant parce que je me l'explique pas parce que moi j'ai pas l'impression d'être reconnu à ma juste valeur j'aimerais être pu jouer en radio comme à l'époque c'est en fait la chance ou la malchance je sais pas encore que j'ai eu c'est que j'ai démarré avec de suite les médias et donc les radios m'ont joué à fond et voilà et des tubes donc en fait j'ai connu la grande porte directe j'ai cru que ça marchait comme ça je me disais pas tu as une chance inouïe finalement c'était un conte des faits avec le recul et donc aujourd'hui ne plus avoir tout ça je me dis bah dommage je suis pas reconnu à ma juste valeur ce j'ai pas régresser en effet vocalement même au contraire j'ai gagné en gamme en tessiture vocale donc je me dis c'est pas tellement justifié mais après le public est toujours là donc c'est ça qu'il faut que je vois c'est que je sais pas pourquoi mais ils me suivent qui parle à l'intérieur donne moi des couleurs couleurs du coeur j'aime ça des couleurs qui parlent à l'intérieur je veux des couleurs couleurs du coeur moi j'aime les couleurs qui parlent à l'intérieur j'aime les couleurs à l'intérieur